PEGI 18 à notre test à l'arrache du midi donc vous ne l'entendez peut-être pas mais on a mis à tourner un jeu donc encore un jeu à démo un jeu à Resident Evil 3 Nemesis alors attention interdit au moins de 18 ans pas évident, je ne sais pas ce qu'il va donner au niveau du remake pardon moi j'ai eu l'occasion à l'époque de le vendre en 99 le magasin était déjà ouvert sur Playstation 1 graphiquement parlant bon c'était encore cubique je vous en montrerai quelques images j'étais pressé de voir ce que ça pouvait donner sur Playstation 4 les premières images que vous allez voir et les premières vidéos que je vais vous montrer vont vous donner une idée approximative du jeu, ce sera à vous de faire votre jugement et pas à moi, je vous permettrai de faire des commentaires la date de sortie, ce qui s'est passé l'histoire générale il faut savoir que le Resident Evil 3 Nemesis l'histoire c'est 24 heures avant le Resident Evil 2 et à l'époque on avait un Nemesis donc une créature qui était faite pour tuer les agents Star que les agents ou les zombies n'arrivaient pas à tuer donc vous avez la possibilité de vous déplacer de récupérer des armes on va voir ça ensemble tout de suite, Resident Evil 3 allez venez avec moi allez c'est parti pour notre test de Resident Evil 3 le test à l'arrache du midi donc j'ai eu la chance de jouer à l'époque la version PlayStation 1 qui est sortie en 99 vous l'aurez remarqué c'est la démo du jeu qu'on peut trouver sur le PlayStation Network ou bien sûr sur l'Xbox Live ou graphiquement quand même au changement Capitaine je remonte demoiselle ah oui ah oui je ne sais pas si vous remarquez la qualité d'image c'est impressionnant d'accord 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 ok ça commence pas donc c'est qu'une démo donc forcément le début de l'intrigue commence pas comme le jeu véritablement et vous aurez une surprise de toute façon au début du jeu ce qui a décevant en jeu on en parlera plus tard mais c'est la durée de vie du jeu la durée de vie du jeu c'est court ils nous ont fait un Resident Evil 2 remake qui était relativement long et là ils nous font un jeu super court super court donc graphiquement ça ressemble franchement Resident Evil 2 remasterisé et vraiment très très bien mais la durée de vie c'est abusé non mais bon on en parlera plus tard mais honnêtement un peu déçu par la durée de vie il faut compter 10 à 11 heures de jeu si vous débrouillez bien au niveau des énigmes il faut compter 6 heures 6 heures 30 7 heures de jeu maximum c'est pas un Call of Duty quand même enfin je comprends pas je comprends pas Capcom et quand on voit la qualité d'image waouh waouh le changement moi personnellement ayant joué la version PS1 qui était très cubique pas super beau franchement vous allez voir c'est la différence c'est parti je suppose ah oui ah oui il y a quasiment pas de différence entre la cinématique et le ah ouais c'est quand même relativement bien fait vous excluderez pour les lumières mais au magasin c'est éclairé par des grosses potes est-ce qu'on a la possibilité de bouger d'accord est-ce qu'elle peut courir oui bah avec les touches habituelles ok on peut viser non je peux pas viser pour le moment je pense qu'on va pouvoir sortir d'accord ok donc c'est comme dans les anciennes versions des chemins prédéfinis ah il y a peut-être des objets à ramasser voilà il faut les louper waouh donc voilà c'est très très facile de les repérer je veux dire à moins d'avoir des problèmes de vue c'est pas évident donc on place le bab là ok c'est quand même assez anxiogène comme situation c'est pas mal c'est bien conservé alors je me souviens que dans le premier némésis nous courait tout le temps après on avait tout le temps peur de tomber dessus c'était oppressant je pense qu'elle a été la qualité des mains j'ai la qualité des textures ah c'est vraiment bien fait ah d'accord ils nous apprennent à courir dans ça je le savais forcément il y avait pris un peu un peu louche on va essayer de fouiller partout comme dans la majorité des RPG il faut essayer de fouiller partout donc voilà si vous faites comme moi et vous explorez vraiment tout le décor je pense voilà vous allez trouver des fois des journaux des munitions sûrement des plantes parce qu'à l'époque il y avait des plantes on pouvait mixer des plantes pour avoir des plantes plus efficaces je suppose qu'ils ont conservé ce cette partie là bon là c'est dommage c'est un peu dans la pleine ombre j'aurais voulu voir un peu la texture du personnage ça a l'air de s'enchaîner assez rapidement mon carlos le personnage du bar c'est quoi le bar là ? je vais te plier et moi est-ce que tu veux bien mettre le système du métro en route ? et comment je fais ça ? d'abord il faut rétablir le courant je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale t'en fais je me dépêche donc là elle est un peu plus pressée déjà ah ok ah de là des plantes, des plantes, des plantes ok elles sont balaises par contre on ne les voyait pas aussi grosses dans les versions précédentes sur PS1 98 autre chose hein 99 de la poudre ok normalement on peut combiner tout ça on va voir ça après est-ce que j'ai la possibilité de viser ? ah ah oui d'accord on est plus ou moins précis bon j'espère que les cartouches font mal aux adversaires donc voilà donc si vous fouillez toutes les parties du décor vous allez forcément trouver des choses intéressantes donc là vous avez 11h de jeu vous voyez ? si jamais vous connaissez l'histoire et vous allez beaucoup plus vite que moi je pense que voilà 6h de jeu quoi si c'est des gros testeurs jeux vidéo magazine dans le jeu vidéo magazine il leur a fallu 5h30 5h30 alors testeuse donc catastrophe quoi donc là c'est pour stocker les objets ok c'est comme des anciennes versions en fait sauf qu'il était très bien retravaillé ce qu'à l'humi on va pouvoir voir le personnage dans son intégralité ah ouais c'est quand même relativement bien fait ils ont bien bossé quand même graphiquement ça demande énormément de travail vous imaginez pas j'ai des amis qui travaillent en infographie un ami qui travaille chez Ubisoft et c'est vraiment très compliqué ouais ok allez on va passer vous pouvez pas mixer des euh ah oui d'accord un peu d'action c'est pas mal alors donc je suis plus spécialiste des euh des jeux de baston et des jeux de rôle en visée hop ah oui d'accord en effet il se vise la tête ah oui et voilà ça commence bien ok donc interdit moins de 18 ans pas pour rien ah oui pas pour rien allez bon voilà il fallait tirer dans la terre pour le finir ou marcher sur la tête pour les plus jeunes bien sûr interdit moins de 18 ans il y a des scènes de violence donc on va faire une remise en arrière du jeu là c'est le jeu que vous avez sur PlayStation 4 la version démo donc en aucun cas ça peut être la version finale mais graphiquement on s'y rapproche vraiment on est à 90% de développement mais euh pour voir ce que ça peut donner sur PlayStation 1 à l'époque je vais vous faire un petit remake un petit retour en arrière comme le trial fusion du test précédent à l'époque Resident Evil 3 Nemesis c'était ça 2 2 2 2 3 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501